Crimes spéciales Mertueuses vous proposent maintenant de revenir sur l'effroyable histoire de Céline. Une mère de famille de 29 ans, responsable de la mort de ses trois enfants. Voici cette affaire bouleversante pour Crimes. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir une histoire qui a traumatisé la région bourguignonne tout entière. Le récit d'un huis clos terrifiant entre une femme suicidaire, ses trois enfants et un mystérieux gourou. Elle a fait des recherches sur internet pour savoir comment tuer ses enfants, quelles étaient les techniques qui pouvaient être les plus rapides, les plus efficaces. Nous sommes à Gergy. Située dans le département de la Saône-et-Loire, cette commune à taille humaine est réputée pour sa grande tranquillité. C'est un village à une dizaine de kilomètres de Chalon-sur-Saône, en amont, au bord tout près de la Saône. Et c'est un village rural avec quelques commerces, 1200 habitants. Un village qui est très lié à la ville de Chalon qui fait une cinquantaine de milliers d'habitants. Mais en ce 1er novembre 2013, Brigitte, 48 ans, est inquiète. Depuis plusieurs heures, sa fille Céline ne répond pas à ses appels. Ce n'est finalement qu'en fin de journée, après une nouvelle tentative, que la jeune femme de 29 ans finit par décrocher. Elle tombe sur sa fille avec une voix vaseuse, comateuse. Elle répond mal. Et au cours de la conversation, Céline dit que ses enfants sont couchés. Brigitte a un mauvais pressentiment et se rend sans plus attendre à Gergy, au domicile de sa fille. Arrivé devant la maison, son appréhension grandit un peu plus. En fait, tout était éteint, alors qu'il n'était pas encore l'heure, habituellement, que tout le monde souhaite au lit. A plusieurs reprises, Brigitte sonne. Mais personne ne vient lui ouvrir. Elle possède un double des clés et décide d'entrer au plus vite dans la maison. Elle trouve sa fille sur le canapé, allongée, elle a vomi, dans un état comateux, complètement grogui, pas inconsciente, mais pas loin. À ses côtés, Brigitte remarque une bouteille d'alcool, ainsi que des médicaments. Complètement paniquée, elle se précipite vers la chambre de ses trois petits-fils. Et assez vite, elle va voir les enfants qui sont tous couchés dans leur lit, bordés, mais tous décédés. Abasourdie par cette vision d'horreur, Brigitte retourne dans le salon. Sa fille respire avec beaucoup de difficultés et elle décide de contacter immédiatement les secours. Elle est emmenée par les pompiers. Il est effectivement urgent de l'emmener pour la désintoxiquer et mettre sa vie hors de danger. Mais alors, que s'est-il passé dans cette maison ? Céline a-t-elle tenté de mettre fin à ses jours ? Et surtout, dans quelles circonstances ses enfants ont-ils perdu la vie ? Le 2 novembre 2013, le lendemain de la macabre découverte, l'annonce du drame s'est déjà répandue aux quatre coins de la région. La petite commune de Gergy se retrouve sous les feux des projecteurs. Et les gendarmes de Saint-Martin en Bresse, ainsi que les journalistes locaux, prennent possession du quartier où résident Céline. C'était une maman qui était réservée, qui ne parlait pas beaucoup devant les écoles. Moi, je suis amenée à lui avoir parlé et elle était très gentille. On voyait que je pense qu'il y avait sûrement un mal-être en elle, puisqu'elle ne parlait pas beaucoup. Mais très douce avec ses enfants. Alors que l'enquête de voisinage des gendarmes n'apporte rien de plus, le témoignage de Brigitte, la mère de Céline, s'avère capitale. La mère va révéler aux policiers ce que l'a appris de la bouche de sa fille, c'est-à-dire que la vie était devenue tellement insupportable pour elle, qu'elle avait projeté de tuer ses enfants et de se suicider ensuite. Mais comment cette mère de famille, en apparence sans histoire, a-t-elle pu commettre un triple infanticide ? Pour l'heure, les gendarmes ne peuvent pas auditionner Céline, car elle est toujours hospitalisée. Ils comptent alors sur le rapport du médecin légiste pour en savoir davantage sur les circonstances du drame. Les résultats de l'autopsie confirment peut-être les premières impressions du légiste sur place, qui est une mort par asphyxie des trois enfants, avec en plus, pour le plus âgé, une absorption importante de médicaments, et notamment de Valium. Le 20 novembre 2013, soit 19 jours après les meurtres de ses enfants, Céline est directement entendue par le juge d'instruction de Chalons-sur-Saône. Contre toute attente, la jeune femme de 29 ans va raconter en détail le déroulé de la dernière journée de ses trois fils. Céline s'est réveillée le matin avec le sentiment qu'elle n'en pouvait plus, et qu'il fallait donc qu'elle se suicide, qu'elle s'en aille. Et en tant que mère, elle estimait qu'elle ne pouvait pas partir sans ses enfants, puisqu'il n'y avait personne d'autre qu'elle qui puisse s'occuper de ses enfants. Et si elle devait quitter ce monde, il faudrait qu'elle les emmène avec elle, sinon elle les laisserait à un triste sort. La journée commence, et les envies suicidaires de Céline ne la quittent pas. Pour autant, Liam, son fils aîné de 6 ans, Ziad et Imran, ses jumeaux de 18 mois, ne se doutent de rien. Sa journée se passe exactement comme se passe la journée d'une mère. Elle va préparer le petit-déjeuner pour ses enfants, les activités qu'ils ont habituellement. Mais derrière ses attentions maternelles, se cache un projet absolument sordide. Elle a fait des recherches sur Internet pour savoir comment tuer ses enfants, quelles étaient les techniques qui pouvaient être les plus rapides, les plus efficaces. Elle va même, avec des mots-clés qui sont assez éloquents, elle va même chercher des articles de presse sur des faits divers similaires pour savoir comment les auteurs de crimes de meurtres d'enfants s'y sont pris avant elle. Après ses recherches, Céline raconte qu'elle a commencé par administrer du Valium à un puissant antidépresseur, Aliam, son fils aîné. Elle pensait que ce serait une mort plus douce, plus facile, sauf que les doses qui avaient été administrées à l'enfant n'ont pas eu l'effet escompté et au lieu de s'endormir et de décéder dans son sommeil, ça l'a rendu plutôt euphorique. La jeune femme décide alors de lui donner d'autres comprimés. Lorsque Liam finit enfin par s'endormir, Céline met la suite de son plan à exécution. Elle va chercher un sac plastique dans la cuisine, elle va poser le sac plastique sur la tête de chacun des enfants et attendre que ceux-ci cessent de respirer. Céline explique que cela a pris au moins 1 minute 30 pour que ses fils meurent d'asphyxie. Après avoir assisté à leur lente agonie, la jeune femme a tenté de mettre fin à ses jours. Elle a voulu s'ouvrir les veines mais n'y a pas réussi. Et finalement, elle a essayé également de se suicider avec le sac plastique sur la tête mais le réflexe de survie a fait qu'à chaque fois qu'elle commençait à suffoquer, elle l'a retirée. Donc elle s'est finalement tournée vers l'absorption d'alcool et de médicaments. C'est à ce moment que Brigitte, la mère de Céline, est arrivée. Juste à temps pour sauver la vie de sa fille et faire échouer la faim de son plan macabre. Alors, qui est vraiment cette femme capable de tuer deux sang-froid, ses trois enfants ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser Céline à commettre l'irréparable ? Et depuis quand a-t-elle des pensées meurtrières ? Le 20 novembre 2013, alors que Céline a avoué être l'auteur du triple infanticide, l'affaire est confiée à la brigade de recherche de Châlons-sur-Saône. Les enquêteurs de la gendarmerie tentent alors de comprendre dans quel contexte familial ont eu lieu les meurtres. C'était des enfants qui étaient pleins de vie, qui aimaient leur maman, dont elles s'occupaient très bien. Tous les témoignages du pédiatre, de l'institutrice de l'IAM, de la halte garderie, disent que c'était une mère tout à fait attentive. Les enfants étaient bien habillés, ils avaient un comportement social normal. Avant ce terrible jour du 1er novembre 2013, la famille n'avait jamais fait parler d'elle. Céline élevait seule ses trois enfants et faisait tout son possible pour assurer leur bonheur et leur équilibre. C'est une femme, vous savez, qui allait jusqu'à prévoir un emploi du temps dans lequel elle marquait le temps qu'elle consacrait à chacun de ses enfants pour s'assurer qu'elle ne consacrera pas davantage de temps à un enfant plutôt qu'à un autre. Que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour les loisirs, que ce soit les rendez-vous nombreux chez les pédiatres, elle a été au service de ses enfants à partir du moment où ils sont nés et jusqu'à leur dernier souffle. Les gendarmes décident ensuite d'explorer le passé de la mère infanticide. Née en 1984, dans la région de Châlons-sur-Saône, Céline a vécu très jeune un drame familial. C'est une jeune femme qui a la particularité de ne pas avoir eu de père puisque son géniteur est parti, je crois, avant qu'elle naisse. Et puis donc, elle a eu une enfance, à part ça, assez normale, enfin, une scolarité normale. Elle est allée jusqu'au bac, elle a passé un bac STT à Châlons. À cette époque, Céline est décrite comme une jeune femme pleine de vie et dynamique. Prête à tout pour s'en sortir financièrement. Elle cumule deux emplois de serveuse sur Châlons-sur-Saône. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre en 2005 Moustapha. On avait chacun, de notre côté, une attirance. Et puis je pense aussi à un peu de sentiments quand même. Parce que sinon, je ne serais pas resté très très longtemps. C'était une vie de couple comme n'importe quelle couple. quoi, je veux dire, mais quand même assez libre. Au bout de seulement quelques mois de fréquentation, Céline tombe enceinte et décide de garder l'enfant. Moi, j'étais là, juste la personne qui est venue, qui a semé sa graine et puis... Puis soit il accepte, soit il n'accepte pas. Je me suis retrouvé, en fait, dos au mur. Et puis, je lui ai dit, je lui ai dit tout simplement qu'il fallait qu'on trouve une solution. Parce qu'au vu de notre relation, je pense que ce n'était pas forcément pertinent de garder cet enfant. Et là, en fait, elle l'a très mal pris. Et puis on s'est engueulé. On ne s'est pas vu pendant quelques temps. Sa décision était prise. Le couple se sépare après un an de relation. Et Céline donne naissance en 2007 à l'Yam. À cette même période, la jeune femme se convertit à l'islam. Elle s'est rapprochée de la religion tout simplement parce qu'elle a un vide qu'elle veut remplir. Elle est à la recherche de spiritualité. C'est alors qu'en 2011, la jeune mère célibataire fait la connaissance d'un certain Rachid. Elle est présentée à un homme. Ils vont se fréquenter et se marier et habiter ensuite sur Dijon. Installée dans la capitale bourguignonne avec son mari et son fils Yam, Céline tombe à nouveau enceinte. Mais une fois encore, l'idylle tourne court. Le couple ne s'entend pas. Ils se séparent assez vite. Et quand on est les deux jumeaux, il est parti, il n'est pas prêt à assumer. Divorcée de Rachid, Céline retourne vivre au début de l'année 2012 dans la région chalonaise. Elle doit alors assumer seule l'éducation de ses trois fils. Les mois passent et cette situation pèse de plus en plus sur le moral de la jeune femme. Quand on est une jeune femme de 29 ans, en tout cas à l'époque des faits, et qu'on a trois enfants en bas âge, c'est difficile d'être toute seule à domicile puisque au moins à l'époque des faits, elle n'a pas de concubin. Donc elle est seule à s'occuper de ses enfants, un peu aidée par sa mère qui n'habite pas loin. Mais c'est difficile et ça contribue probablement au contexte dépressif qui va arriver assez vite dans l'éducation de ses enfants. Complètement dépassée par son rôle de mère célibataire, Céline s'isole peu à peu. Elle ne voit plus sa famille et ne donne plus aucune nouvelle à Moustapha, le père de son fils aîné. Dans toute cette période, j'ai essayé de la recontacter, j'ai essayé de la revoir. Il y a un moment, je l'ai perdue de vue parce qu'elle avait décidé de disparaître. Je n'avais aucun moyen de la retrouver. Alors, Céline est-elle tombée dans une profonde dépression ? Cet isolement peut-il à lui seul expliquer le meurtre de ses trois enfants ? Ce drame était-il prévisible ? À Chalons-sur-Saône, la brigade de recherche essaye de déterminer si l'instabilité psychologique de Céline ne l'aurait pas poussée à commettre ce triple meurtre. Les gendarmes découvrent qu'en juin 2013, quatre mois avant le drame, le comportement de la jeune femme était déjà très préoccupant. Elle a un premier épisode mystique et délirant, mais vraiment délirant, où c'est lors d'une fête, elle a des bouffées délirantes, on ne sait plus où elle est, elle ne s'appartient plus, elle est comme possédée, elle a ce que les psychiatres appellent vraiment une bouffée délirante. Céline est dans un état second et ses amis décident de la raccompagner chez elle, avec ses enfants. Mais les proches de la jeune femme sont à peine repartis, qu'elle perd connaissance. quand son frère la retrouve chez elle, elle lui dit, j'ai tué des jumeaux. On est en juin 2013, il ne s'est encore rien passé, et le frère constate vite que ce n'est pas vrai, mais il constate aussi qu'il y a un problème pour proférer une telle affirmation, si grave. Alors que les propos de Céline sont complètement délirants, son frère, très inquiet, contacte sans plus attendre les pompiers de Chalon-sur-Saône. Céline a fait un premier passage en hôpital psychiatrique du fait de cet épisode psychotique pour la mettre sous traitement et essayer de comprendre ce qui lui était arrivé, ce qui a entraîné le placement des enfants dans des familles différentes, puisque l'IAM est allée à un endroit et les jumeaux ont été placés dans un autre foyer. Pendant deux semaines, Céline se repose et suit un traitement médicamenteux. À l'issue de son séjour à l'hôpital, la jeune femme semble aller mieux et renoue avec sa famille. Très rapidement, il y aura une audience et les enfants vont être restitués à leur maman parce qu'elle-même bénéficie désormais de l'aide de sa propre mère. La mère de Céline décide de l'aider en lui disant « Ma maison est libre à Gergie, tu peux aller l'habiter, tu seras plus à l'aise avec les enfants. Donc, quatre mois avant l'effet, Céline part habiter à Gergie. On est donc en début d'année scolaire. Donc, ça se goupille assez bien pour les enfants, pour l'altogarderie, pour l'école. » À Gergie, dans la maison de sa mère, Céline se refait une santé et passe des moments privilégiés avec ses trois enfants. Il y a un moment, elle va mieux. Elle va mieux grâce au traitement que les psychiatres lui ont donné parce qu'elle a vraiment une pathologie. Ce traitement fonctionne bien. Petit à petit, elle reprend pied, elle revoit sa famille et elle se dit, comme toute mère divorcée ou séparée, que ce serait bien que ses enfants voient de nouveau leur père, reprennent des relations. Et là, elle reprend contact avec moi et puis elle m'explique tout ce qui s'est passé. Elle m'explique qu'elle a été internée. C'est là que je lui ai dit que je voulais revoir l'IA et que si je pouvais apporter quoi que ce soit, si je pouvais faire quoi que ce soit, j'étais là. Après six ans d'absence, Céline accepte que son fils aîné revoie son père. Les retrouvailles ont lieu à la fin du mois d'août 2013. Et là, il y a eu la rencontre avec Liam qui restera aggravé dans mon esprit. Je suis allé le voir derrière dans le jardin et je le croise en train de balayer les pommes. Et puis là, il me dit « Tu veux qu'on ramasse les pommes ? » Je lui fais « Ouais, t'as ce qu'il faut pour ramasser les pommes. » Il me dit « Ouais, ouais, dans la cabane. » Hop, il sort la bouette. Je ramasse les pommes avec lui et ça lui a fait plaisir. Mais alors, pourquoi dans ce contexte de rapprochement familial, Céline a-t-elle tué ses enfants ? Aurait-elle fait une nouvelle bouffée délirante ? La jeune femme aurait-elle été influencée par quelqu'un ? Fin novembre 2013, à la brigade de recherche de Chalon-sur-Saône, les gendarmes reçoivent une information capitale d'une amie de Céline. Depuis plusieurs mois, la jeune femme de 29 ans est en contact avec un homme que nous appellerons Mehdi. En juin 2013, alors qu'elle ne va pas bien, on est un peu au moment de cet épisode délirant, Céline est mise en contact par une psychothérapeute avec un homme et elle décide de se fier à lui. En l'espace de seulement quelques mois, Céline et Mehdi auraient changé des milliers de SMS et se seraient téléphonés très régulièrement. La mère de trois enfants serait visiblement sous l'emprise de cet homme de 39 ans. Mehdi, c'est un personnage charismatique qui est un ancien sportif et qui s'est reconverti dans le coaching personnel et plus particulièrement de jeunes femmes vulnérables. Il se présente comme un bienfaiteur de l'humanité. C'est très clairement une sorte de gourou qui passe son temps à s'introduire dans la vie des femmes qui ont une relation avec l'islam et en fait il va s'introduire dans leur vie il va commencer à contrôler leur vie jusqu'à dans les détails les plus intimes c'est-à-dire ce que ces personnes doivent manger ce que ces personnes doivent voir quels sont les médicaments qu'elles doivent prendre ou pas quelles relations elles doivent entretenir avec leurs éventuels maris, petits amis ou père des enfants et c'est ce qu'il va faire avec elles. Céline est dans une profonde détresse psychologique et ce livre à coeur ouvert sur les problèmes qu'elle rencontre dans sa vie. Mais Mehdi est bien plus qu'un simple confident. Lorsqu'en juin 2013 la jeune femme sort de l'hôpital après sa bouffée délirante il va lui prodiguer de bien étranges conseils. Céline lui disait qu'elle ne se sentait pas bien qu'elle entendait encore des voix et qu'il y avait qu'elle avait toujours des difficultés et il lui a donc conseillé d'arrêter le traitement qu'elle qu'elle avait pour sa dépression en lui en mettant en avant que ce traitement était l'origine en fait de son mal-être et qu'à partir du moment où elle l'arrêterait elle se sentirait beaucoup mieux. Céline aurait alors suivi ses recommandations et ce n'est pas tout Mehdi lui aurait également conseillé de couper les ponts avec le père de ses jumeaux ainsi qu'avec Moustapha le père de Liam un soir du jour au lendemain Céline n'a appelé en lui disant que dorénavant s'il souhaitait revoir son fils ce serait à la porte de la maison mais qu'il n'aurait plus le droit de rentrer dans la maison et Moustapha n'a pas compris du tout ce revirement Face à toutes ces découvertes les gendarmes de Chalon-sur-Saône sont très intéressés par le profil de Mehdi d'autant plus que l'homme a quitté le territoire français Il est vrai que étrangement au moment des faits Mehdi disparaît au Maroc et les les enquêteurs sont intrigués par la relation qui a pu être celle entre Céline et cet homme du fait du flux impressionnant entre leurs téléphones portables et comme les échanges avaient également eu lieu la veille du drame et qu'ils s'étaient stoppés entre guillemets dans la nuit les enquêteurs ont soupçonné qu'il pouvait y avoir un lien entre les dernières conversations de Céline avec Mehdi et ce qui s'était passé ce jour-là Contre toute attente le 31 juillet 2014 soit 9 mois après les faits Mehdi se présente de lui-même à la brigade de recherche Face aux enquêteurs le coach de vie n'y avoir eu une quelconque emprise sur la jeune femme Il va se dédouaner sur le fait qu'il ne faisait pas payer Céline donc la faisant pas payer on n'avait rien à lui reprocher puisque c'était du conseil gratuit et qu'après tout Céline n'était pas obligée n'était pas contrainte de suivre Les gendarmes daté par le juge d'instruction n'est lui-même pas parvenu à récupérer les données Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à effacer tous ces messages Mehdi ne se démonte pas bien au contraire Sa justification c'est le fait que c'était confidentiel et que personne n'avait à le connaître et pour que ça reste confidentiel il fallait effacer cette conversation ce qu'il a fait Finalement Mehdi ressortira libre de la gendarmerie L'enquête n'a pas permis d'établir de charges suffisantes à l'encontre de Mehdi dans ne serait-ce que la provocation au suicide ou la complicité de meurtre sur les enfants par fourniture d'instruction donc effectivement malheureusement les magistrats ont dû abandonner toute idée de poursuite Céline devra donc répondre seule du meurtre de ses enfants devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône Alors quelle attitude adoptera-t-elle au cours de son procès La jeune femme exprimera-t-elle des regrets et toutes les zones d'ombre qui planent sur cette affaire seront-elles enfin levées Le 23 novembre 2015 au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône s'ouvre le procès de Céline Deux ans après les faits le public les jurés mais également les proches de la jeune femme attendent des réponses aux nombreuses interrogations qui persistent Tout d'abord j'arrive moi je veux comprendre parce que je ne comprends rien parce que je suis au courant de pratiquement rien du tout je sais que je sais qu'il y a eu ce triple infanticide comme tout le monde mais je suis vraiment dans une dans une impasse et j'ai envie de m'en sortir il faut absolument répondre à mes questions La salle d'audience est comble lorsque Céline 31 ans fait son entrée dans le box des accusés Avec ses cheveux tirés en arrière et ses vêtements un peu trop larges elle ressemblerait presque à Madame Tout-le-Monde Mais quand la présidente lui demande de décrire ses gestes meurtriers son attitude change complètement Lorsqu'elle se met à hurler mes enfants elle hurle dans le prétoire elle se jette à terre face contre terre et elle hurle elle hurle elle hurle la salle est pétrifiée tout le monde a les larmes aux yeux dans la salle le président suisse prend la séance et c'est vraiment un moment très très lourd dans le procès vraiment de tous les tous les gens qui étaient dans la salle en regardent un souvenir terrible c'est vraiment pour moi c'était un moment insoutenable Moustapha le père de Liam est tellement bouleversé par le témoignage de Céline qu'il prend la décision de ne plus être un simple témoin dans cette affaire mais de se constituer partie civile il a donc désormais accès à l'ensemble du dossier c'est tout ce que vous apprenez que vous ne savez pas c'est tous les détails qu'on vous montre les objets les pièces et c'est là qu'on commence à s'imaginer comment ça a pu être au fur et à mesure de tous ces témoignages surtout le sien vous plongez dans l'horreur alors que Céline a un lourd passé psychiatrique l'un des principaux enjeux de ce procès est de savoir si la jeune femme était consciente au moment des meurtres appelés à la barre les experts sont formels les conclusions de nos examens ont été de retenir une personnalité fragile pathologique avec des éléments de pathologie mais sans maladie psychiatrique caractérisée ce qui nous a amené à conclure à l'absence d'abolition du discernement de Céline au moment des passages à l'acte c'est à dire qu'elle avait une capacité quand même à se rendre compte qu'elle faisait un acte qui n'était pas normal autorisé Céline est donc responsable de ces actes et le 26 novembre 2015 elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de 10 ans de sûreté après le verdict et contre l'avis de son premier avocat la jeune femme décide de faire appel le procès en appel a été une douloureuse surprise et il a été malourd de tâche de téléphoner au père et de leur annoncer qu'ils allaient devoir repasser cette épreuve encore une fois et ça a été assez pénible pour eux effectivement si Céline elle a analysé ça et comment elle fait pour vivre avec ce deuil-là également le 14 février 2017 soit un an et demi après la première audience Céline accompagnée de ses nouveaux avocats se présente devant la cour d'appel de Dijon avec la ferme intention de montrer une autre image d'elle nous avons trouvé une Céline qui avait changé et on avait face à nous quelqu'un de beaucoup plus calme de beaucoup plus lucide de plus réfléchi Céline adopte une attitude plus sereine ainsi qu'une nouvelle ligne de défense la stratégie des avocats le duo d'avocats était de charger notamment le gourou s'inquiétant de pourquoi ce garçon n'est pas dans le box il ne pouvait pas être prouvé juridiquement évidemment que le gourou avait armé la main de l'accusé interrogé en qualité de témoin par la présidente de la cour d'appel Mehdi va dans un premier temps tenter de mener les débats en vain il va ensuite se perdre dans des explications qui n'ont ni queue ni tête et qui ne convaincront personne il va ne plus savoir quoi répondre et il va être pris à partie interrogé en réalité par l'ensemble des acteurs de la cour d'assises Mehdi ressort libre de la cour d'appel de Dijon Céline quant à elle voit sa peine allégée à l'issue de l'audience à Chalon elle avait pris 20 ans de réclusion avec une peine de sûreté et les jurés Dijonais ont légèrement baissé la peine à 19 ans mais sans peine de sûreté ce qui fait qu'elle peut être aménageable elle pourra avoir elle va pouvoir bénéficier de sorties anticipées aujourd'hui 5 ans après la perte de Liam son fils Moustapha n'arrive toujours pas à faire le deuil et à relever la tête je suis encore dans la culpabilité parce qu'on on échappe pas à cette culpabilité même si même si c'est pas nous qui avons commis cet acte on se sent coupable jusqu'au bout de toute manière ça va me rester toute ma vie je le sais mais c'est vrai que j'ai énormément de mal mais j'arrive plus à me reconstruire c'est un peu chaotique ça c'est une réalité ça fait depuis sa naissance que ça va pas et au moment où j'aurais pu justement me libérer et puis reprendre le dessus et bien elle me l'a enlevé et puis voilà c'est tout parce qu'elle avait aucune raison de faire ce qu'elle a fait aussi terrible que soit son crime Céline la mère infanticide purge sa peine et pourra peut-être un jour aspirer à une autre vie elle pourra sortir elle pourra avoir une vie autre derrière et ce qui est très 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 intéressant c'est que tous les psychiatres tous ont expliqué qu'elle pourrait de nouveau avoir des enfants et qu'elle pourrait être une excellente mère ça c'est intéressant parce que ça laisse un espoir finalement des histoires épouvantables où trois enfants sont morts dans des conditions horribles finalement elle est punie mais elle reste dans la communauté des hommes et elle peut avoir un espoir c'est parti pour le faire c'est parti on l'a c'est – Sous-titrage FR 2021